Dans la nuit du 2 au 3 octobre, une centaine de migrants ont même forcé le passage malgré la présence des gendarmes et ont réussi à parcourir 15 kilomètres dans le tunnel. Bilan, deux gendarmes blessés et les migrants relâchés. Il y a quand même une espèce de ras-le-bol qui s'est installé depuis un certain temps de la part de mes collègues puisque tous les jours, bis répétita, on interpelle, on relâche et le lendemain on réinterpelle, on relâche. Les journées se passent à ça quoi. La surveillance, c'est la surveillance des migrants. La surveillance de la population, elle diminue. Alors ça tient aussi des effectifs puisque les mobiles sont, comme les CRS, font le même travail. Interpellation, empêcher les migrants de rentrer, remise en liberté dans les minutes, voire les heures qui suivent puisqu'il n'y a même pas d'arrestation, ce n'est que des interpellations pour une heure. C'est bon, voilà. Équipés de pinces, de barres de fer, les migrants cherchent à traverser les grillages ou à les franchir. Pour éviter ces intrusions, des barrières de plus de 2 mètres sont progressivement installées le long des voies. Des barrières aussi sur le pont de l'autoroute servent ici de garde-fous. Depuis 4 mois, 16 migrants sont morts, écrasés sur l'autoroute, électrocutés sur les trains ou les navettes par les caténaires ou en tombant. Une situation critique amenée à s'aggraver. Ces trois dernières semaines, le nombre des migrants dans la jungle a en effet doublé, passant de 3 000 à 6 000 personnes. Sous-titrage Société Radio-Canada